Bonjour à tous, bienvenue sur Ternet, Ternet au CIMA, CIMA 2019, et nous sommes évidemment sur le stand New Holland. Je suis en compagnie d'Aurélien Pichard, Aurélien, tu es responsable produit moissonneuse-batteuse, et tu vas nous parler de la nouvelle gamme CR. Alors, en quelques mots, c'est quoi une CR ? Une CR, Sébastien, c'est déjà 45 ans d'expérience de la part de New Holland dans la technologie Twin Rotor, puisqu'on a deux rotors sur une gamme qui va de 400 chevaux, à peu près, sur la CR 780, à 700 chevaux sur la CR 1090, qui est là, présente derrière moi. La CR 1090, c'est la machine du record du monde aussi, 797 tonnes récoltées en 8 heures, donc en 2014, donc 5 ans maintenant. Donc vraiment une machine qui est à la pointe de la technologie, et là encore, cette année, on l'a fait évoluer grâce au système IntelliSense, qui raide la machine entièrement, donc de A à Z. Alors Aurélien, tu viens de nous dire que c'était un modèle CR 1090 IntelliSense. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'est la technologie IntelliSense ? C'est tout d'abord les réglages automatiques de la machine. Donc en fait, le conducteur choisit sa stratégie de conduite, stratégie débit maximum, stratégie qualité de grand maximum, stratégie perte minimum, et à partir de là, la machine va se régler. Dans chaque mode de conduite, elle va prendre en compte l'ensemble des paramètres, qui sont la perte, la qualité, le débit. Mais en fait, on va prioriser avec les différents modes ce qu'on veut vraiment. Soit on veut le débit, soit on veut les pertes vraiment minimum, soit on veut la qualité de grand maximum. Et à partir de là, on a un bouton en cabine. Le client sélectionne sa culture et la machine sera toute seule de A à Z. Les paramètres entrants, c'est la charge sur le convoyeur. Donc on a un capteur en fait sur l'entraînement du convoyeur pour avoir la charge du convoyeur. On a un capteur aussi qui va analyser la qualité du grain, la grain cam. Donc là, elle est située sur l'élévateur à grains. Et on voit directement les impuretés, les cases de grains, les imbattues. Et à partir de là, la machine va se régler. Et le dernier capteur qui est très important pour Newland, et d'ailleurs, c'est un capteur breveté par Newland, c'est un capteur de pression au niveau du tiesson de nettoyage. Donc là, on a un capteur qui est situé entre la grille supérieure et la grille inférieure. Et un capteur qui est situé au-dessus de la grille supérieure. Et à partir de là, on détermine la différence de pression entre nos grilles. Et on peut détecter si on a un tiesson surchargé ou à l'inverse, si on a un tiesson qui est trop ventilé ou sous-chargé. Et on a un flux directement sous l'ouverture, la fermeture de la grille supérieure, inférieure et sur la vitesse d'onde des vents. Alors, en résumé, Aurélien, cette machine, elle est bardée de technologies, bardée de capteurs. Tout ça pour améliorer le confort d'utilisation et l'efficacité maximum de la machine. Alors, cette machine, elle vient d'être élue machine de l'année 2019 dans la catégorie, évidemment, moissonneuse-batteuse. Qu'est-ce que ça représente pour New Holland de recevoir ce prix ? C'est une distinction très forte pour New Holland, bien entendu, puisque ça prouve encore une fois qu'on a des très bonnes machines. On a d'ailleurs été machine de l'année en 2017 avec le système Everest sur la CX. Encore récompensée en 2019 sur la CR, donc là, sur la machine à rotor. Donc, vraiment des machines qui sont récompensées souvent. On a aussi une médaille sur cette machine-là, une médaille de bronze à l'océation du CIMA. Donc, de nombreux prix pour ces machines-là qui sont très performantes. Et là, la machine de l'année, c'est quand même vraiment le saint graal au niveau de la machine. Aurélien, merci beaucoup pour ces explications. Quant à vous, je vous donne rendez-vous cet été pour tester la machine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !